Chers lecteurs, nous avons à côté de nous mademoiselle Azani et les membres d'une association qui les soit-y. C'est une association qui est heureux ici à Bruxelles. Je pense qu'elle est mieux placée pour nous parler de cette association. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez dire à nos lecteurs comment s'appelle votre association et pourquoi et quel est son objectif ? Alors Kiliswati existe depuis deux ans. Kiliswati c'est pour Kikongo, Lingala, Swahili et Chiluba car en fait c'est la première école de langues congolaises à Bruxelles. Elle permet aux enfants et aux adultes qui le souhaitent de venir apprendre l'une des langues nationales du Congo RDC. Donc on y ajoute aussi les cours de géographie, d'histoire, de littérature et d'anthropologie congolaise afin d'allier aux langues la culture associée. Et vous pensez que c'est vraiment utile que les Congolais, enfin que ceux qui étaient Congolais qui sont devenus des Belges, doivent-ils encore apprendre les langues du pays d'origine ? C'est absolument utile, c'est essentiel en fait que ce soit aussi bien dans le développement personnel qu'au sein ensuite des familles, de pouvoir discuter avec les parents, avec les oncles et les tantes et de se sentir intégrés dans cette culture et le Congo dont on parle toujours, dont on nous demande toujours des informations parce qu'on dit qu'on est d'origine congolaise. Et sans avoir la langue associée, sans connaître quelque chose du pays, c'est un vide en fait que beaucoup de jeunes qui ont grandi ici, qui ne connaissent pas le Congo ressentent et dont on nous a fait part au départ de cette aventure et de l'association. Donc on a vraiment eu cet appel, on a senti en fait ce manque vraiment chez beaucoup de Congolais et même chez nous qui pensons parfois maîtriser les langues, on n'a pas toujours la culture, on ne connaît pas toujours l'histoire et c'est quelque chose aussi qui nous manque parce qu'on se revendique aussi quelque part congolais mais il faut avoir derrière ça la connaissance associée. Bien. Est-ce que vous avez un petit bilan de votre association depuis qu'elle existe ? Donc en deux ans, on a accueilli près de 200 étudiants de vraiment beaucoup de nationalités donc on en a eu 17 années, que ce soit des Belges, que ce soit des Congolais, on a aussi la Tanzanie ou le Kenya et c'est quelque chose dont on est très fiers. Ici on s'adresse d'abord aux Congolais, c'est vrai que ces langues-là sont parlées dans beaucoup de pays d'Afrique, d'Afrique centrale et donc elles réunissent en fait beaucoup de personnes et on a eu vraiment deux ans qui ont été géniaux. On a rencontré beaucoup de personnes différentes et pour ça on veut remercier nos professeurs qui nous ont fait confiance et qui travaillent avec nous souvent depuis le début. Je suppose que pour une telle entreprise, il faut un minimum de moyens, vous les avez, comment faites-vous pour faire fonctionner tout cela ? Donc d'abord, le fonctionnement de l'école repose sur le Minerval qui est resté raisonnable pour pouvoir atteindre et toucher le plus grand nombre. Donc c'est 200 euros par an pour les adultes et le prix est fixé à 50 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Ensuite, on repose sur les dons parfois réguliers, parfois ponctuels de ceux qui entendent parler de nous et qui souhaitent nous aider. Et on compte vraiment développer en fait des supports qui pourraient permettre aux gens d'apprendre chez eux les langues et qui pourraient aussi être un nouvel apport financier pour notre développement. Bon, c'est peut-être une question indiscrète. Est-ce que vous avez une subvention ? Donc pour le moment, pas encore. C'est vrai qu'on a cherché, on a demandé déjà des subventions, mais on n'a pas encore eu de réponse favorable. Parce que c'est vrai qu'au niveau même de la Belgique, quand on coupe, on coupe souvent à la culture, c'est là on met le moins d'argent. Et donc pour le moment, on n'est pas encore subventionné par une institution. Quoi que c'est ça ? Et cette année, vous allez démarrer, vous avez des problèmes particuliers ? Vous avez des locaux ? Ou bien vous avez loué quelque part ? Ou je ne sais pas quoi. Donc pendant deux ans, on a été accueillis par M. Karim Ouedraogo au sein de l'Université libre de Bruxelles. Donc il nous a permis d'avoir des locaux à moindre coût. Et en fait, depuis, le bâtiment a été vendu à un promoteur privé. Ce qui fait que maintenant, on est à la recherche active de nouveaux locaux pour pouvoir continuer nos cours de langue en soirée et le samedi pour les enfants. Et donc on a vraiment besoin en fait, de façon urgente, de trouver de nouvelles salles puisque les cours débutent en fait dès le mois d'octobre. Et je pense que c'est le moment de lancer un message assez particulier à ceux qui ont l'argent, ceux qui ont des bâtiments, je ne sais pas. Lancer le message, c'est vraiment l'occasion de le faire. Voilà, donc c'est vraiment un appel qu'on lance. Si vous avez des contacts, si vous connaissez des gens qui pourraient être susceptibles d'accueillir en fait le projet qui l'y soit dit et nos étudiants durant l'année, c'est vraiment à vous qu'on s'adresse ou aux contacts que vous avez. On est aussi à la recherche de tout apport financier, de tout don avec lequel vous pourriez nous aider. Voilà, le plus urgent maintenant, c'est vraiment avoir ces salles deux fois par semaine pour nos quatre langues puisqu'on a déjà en fait des personnes qui comptent sur nous. On a nos étudiants de l'année dernière qui souhaitent continuer l'aventure. On a déjà de nouveaux inscrits qui souhaitent commencer les langues ou bien inscrire leurs enfants. Donc c'est vraiment urgent et on compte sur tous les amoureux du Congo, sur les Congolaises, sur ceux qui ont aimé, aiment le Zahir encore aujourd'hui, de pouvoir nous aider parce que c'est vraiment un projet pour nous, c'est pour vos enfants, c'est pour le Congo aussi et tous ceux qui aiment ce pays encore aujourd'hui. Ok, merci bien. Peut-être si vous avez un dernier mot, vous pouvez ajouter un. À part la peine, c'est ça en fait le dernier mot? Donc un dernier mot, ce serait pour déjà tous ceux qui nous ont déjà contactés, qui nous encouragent encore aujourd'hui, pour nos professeurs qui nous suivent et qui nous font confiance. Merci, merci déjà pour ces deux ans et on espère que grâce à vous, on pourra continuer cette aventure encore longtemps. Bien, merci, bonne chance et j'espère que le message sera entendu et il y aura un feedback. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501